et salut à tous et bienvenue dans la vidéo rentrée collection numéro 20 donc ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo donc là j'aurai pas mal de choses à montrer même si je montre pas tout j'ai encore un gros stock à vous montrer et là je vais commencer tout de suite il y aura pas mal de figurines il y aura une sélection de 5 jeux et également une console nintendo portable en boîte j'ai déjà commencé par les supports manette que je me suis pris en version mandal rien et là le boba fett donc c'est les versions avec le avec le support comme ça et non les versions avec les deux bras en avant avec les mains ouvertes qui accueille la manette la plus ou un peu ridicule je me suis pris ça est également aussi un petit cadre dragon ball super en 3d on va pas très bien voir l'effet mais assez sympa ça fait un bon bon effet relief ça s'était trouvé chez chez jiffy je vais aller vite pour montrer les toutes les figurines ce qui n'a quand même pas mal donc déjà j'ai trouvé des hauts twist batman donc la version série les années 70 donc c'est une collection de 5 5 véhicules et j'ai trouvé celle ci de arkham asylum donc qui existe d'ailleurs en deux versions avec une version un peu verte verte foncée donc on est sur la numéro 2 où j'essaie de me choper les autres c'est pas gagné ou après sur internet ça se trouve que j'aime beaucoup les romans stylé ensuite donc les figurines je vais apprendre la première qui arrive donc je me suis pris le luke skywalker version d'agoba apprentissage avec yoda donc c'était des figurines sorties pour le 40e anniversaire dans l'empire contre attaque donc assez balèze cela quand même donc là c'est carrément des achats impulsifs je n'ai pas commencé cette collection là mais j'ai trouvé la figurine sympa ensuite pour compléter mes mandats laurien en rétro collection je vous suis pris le death trooper l'impériel des troopers donc les soldats robots qu'on retrouve dans la série mandat laurien donc au rétro collection ça vient compléter les celles que j'avais déjà et ainsi que le mandat laurien là je suis content de l'avoir ça croit pas les rues par chez moi on voit beaucoup les autres mais celui là ça c'est pour la rétro collection pour la vintage collection je les avais déjà rentré un petit bout de temps moi c'est pas mes préférés donc j'ai le anakin version attaque des clones donc la différence entre la rétro collection les vintage collection c'est au niveau de la de la précision et du détail donc là on a un peu plus détaillé par rapport à ceux du mandat laurien c'est la même gamme que j'ai représenté avec un solo le dernier coup donc là on a le droïde de combat de la menace fantôme bon c'est pas des figurines ouf mais bon je ne vais pas trop cher donc j'ai pris ensuite on continue avec star wars avec une black series donc là on est sur le 0 le q90 donc on peut voir dans le mandalorien dans un épisode de récupérer un truc je sais plus quoi d'ailleurs et ils sont une petite escouade de mercenaires et ils essaient de la mettre à l'envers au mandalorien je trouve assez stylé celle là je suis plus fan des figurines avec des casques ou des ou des robots comme ça que les personnages à visage humain et on va finir avec le star wars donc là on est sur une figurine black series encore donc le ivy infanterie mandalorien donc là c'est l'artilleur mandalorien qu'on peut voir aussi dans la série qui est bien stylé aussi la fondant mandalorien ensuite on va passer à la console en boîte de chez nintendo donc la boîte la voilà elle est en super forme mais la mérite d'être là donc on est sur une gb à espé version pink voilà pas en grande forme mais bon surtout la console qui m'intéressait après voilà été vendu avec la boîte tant mieux mais c'est pas vraiment un état de collection avec une petite déchirure là et donc la gba la voilà donc la gba sp en version pink qui en assez bon état donc moi je voulais éviter les rayures sur le dessus parce que généralement sont toutes rayées et pour avoir avoir rejoué récemment c'est avec la luminosité des de l'écran c'est pas ouf donc je sais de me faire un petit modif avec les écrans de chez aliexpress là rétro éclairé on va commencer les jeux sur switch avec le ching donc ça va faire plaisir à fouiney man donc était sorti un jeu qui était sorti en initialement en 2020 en des maths ils ont ressorti du coup en boîte en 2021 donc dispo sur switch et ps4 et pour la xbox pc ps5 il faudra juste se contenter de la version des maths donc c'était développé par masse création donc c'est une petite équipe polonaise qui nous ont fait des petits jeux comme corridor z ou dross slasher là c'est une édition pixel art qui est distribué par just for games avec un nombre limité d'exemplaires donc de 5000 caisses donc là j'ai le numéro 3775 donc là on est sur un bit v mop qui reprend un peu les ingrédients de tous ses prédécesseurs là c'est une équipe de quatre guerriers ninja et qui vont se friter avec des monstres des monstres un peu mythiques de la mythologie et puis des machines mystérieuses alors la particularité du jeu ça va être dans l'utilisation du stick droit pour les attaques donc stick gauche pour se déplacer et stick droit pour combattre donc ça rajoute un peu de piquant au jeu et un est aussi forcément un temps d'adaptation et c'est un jeu voilà qui se croit pas cher sur amazon donc je me suis pris pour tester ensuite on va sur la console verte donc daily night sur xbox one donc un jeu que j'avais déjà fini sur pc donc est sorti en 2015 qui est dispo donc sur pc ps4 et switch ça a été développé par techland encore un studio polonais et ben c'est eux qui nous ont fait le call of war aise le did island est également le nailed donc là on est édité par warner bros donc là on est sur un fps en mode survie dans une ville qui est ravagée par un virus dérivé de la rage et on incarne un mec qui s'appelle kyle crane qui on se fait directement parachuté au coeur de la ville et on doit récupérer des documents qui contiennent donc le remède du virus voilà c'est toute la recette d'un bon jeu des zombies des bandes armées et vraiment un bon jeu bien flippant et bien stressant surtout la nuit donc moi je l'avais fini sur pc à l'époque quand il était sorti j'avais adoré et je me rappelle surtout et la nuit il ya une espèce de zombie créature qui qui est hyper chaude donc ils vont se fait vite défoncer dès qu'on la croise donc en fait on se planque donc il ya une suite qui est sorti récemment j'ai pas fait encore donc je les trouvais dans la version simple chez qu'il existe une version un peu plus et des contenus additionnels bon je pense que toute façon l'autre version c'est des contenus à télécharger donc peut-être un jour le refaire ensuite on va sur gba avec harry potter à l'école des sorciers donc ça va faire plaisir à cristaux geek donc c'est sorti en 2001 on aura dispo alors là c'est tout toutes les plateformes de l'époque 1 ps1 ps2 xbox gamecube pc mac game boy color et le studio qui a développé sur game boy advance et game boy color c'est griptonite donc l'entreprise américaine qui nous a fait shinobi 3ds le spiderman ds le call of duty le chemin de la victoire sur psp et ils ont été rachetés par gloomobile en 2011 donc là encore un jeu dit et par warner bros et bon bah forcément un jeu de d'aventure plus plus aventure qu'action d'ailleurs on incarne à harry et ses amis lors du premier le premier de la saga donc on aura droit au kidditch à la récolte des chocogrenouilles et à savoir que ce jeu là il aura droit à un développeur différent sur chaque série de consoles donc c'est à dire que celui de la gba forcément sera différent de celui de la ps2 et la petite particularité c'est que ce jeu là en fin de compte en france on l'appelle harry potter et la pierre philosophale pourquoi ils ont ils ont changé le titre pour les frances pour la fois pour la france je sais pas ont toujours des choix un peu bizarre donc c'est bien cool de rentrer celui là on continue sur nintendo là sur ds donc avec le métal slug 7 donc est sorti en 2009 et qui est dispo sur psp 1 qui il s'est appelé métal slug xx sur psp donc que je possède aussi donc là on est développé forcément par la scène cap les morts on édité par ignition entertainment 1 le spécialiste des des adaptations snk sur console et bon bah là forcément ronan gun qui se situe alors ça se situe avant les événements du métal slug 4 toujours un scénario banal mais mais efficace à 200% de par son gameplay et puis bon bah les graphismes l'animation musique un humour ils font vraiment que cette série j'ai un monument de vidéo ludique et me restera plus qu'à choper la version advence la sur gb à qui qui coûte un peu donc mais pour y avoir joué sur ma sur ma petite console chinoise la sulle advence aussi pas mal donc ça sera chopé et on va finir sur gb a toujours on continue la collection gba donc avec une pièce que j'ai que je cherche depuis deux ans comme ça mais bon les prix à chaque fois c'était un peu ouf donc là j'ai reçu trouver en bon état à bon prix est également aussi grâce à la vente de certains jeux qui m'a permis de de financer ce jeu là donc c'est le métro et de fusion sur sur gb a sorti en 2002 et il est ressorti plus tard sur sur 3ds et wii ou développé d'été par nintendo bien sûr donc là c'est le quatrième épisode de la série principale en sans compter les opus prime donc le premier était sur nes ressorti sur sur gb a en zéro mission le deuxième qui est sorti sur game boy qui était ressorti sur 3ds avec samus returns qui est excellent le super metroïde sur super nintendo et donc il ya celui là qui vient après dans la chronologie donc là on aura samus aran qui a été infecté par un parasite par le biais de son armure donc c'est pour ça qu'elle a changé son armure c'est pour ça qu'on a une couleur différente on n'aura pas droit là à l'armure l'armure rouge et jaune on sera dans le bleu et le jaune ou qui me restera le zéro mission à choper alors c'est le plus cher de la série concrètement qu'on espère un jour le voir pop et a pas trop cher en tout cas je suis très content de l'avoir celui là voilà je remercie de à regarder je vous dis à plus salut